Et coucou ! On se retrouve en cette soirée particulière puisque ce soir, eh bien en fait le nouvel an, cette nuit ça y est, on va passer à l'année prochaine, ça fait trop bizarre de dire ça. J'étais un petit peu surexcitée de vous tourner cette vidéo puisque ça va être une sorte de get with you with me. J'avais envie de me préparer avec vous, de vous montrer la tenue que je me suis concoctée, comment je vais me coiffer et puis un petit maquillage comme d'habitude, étape par étape. Et peu importe le nombre qu'on serait ce soir, c'était juste impensable de pas sortir le look complet de la soirée. Bon pour le make-up, il va falloir un bon ravalement de façade je pense parce qu'on sent bien que les fêtes plus le travail sont passées par là, je trouve que j'ai un peu une tête de fatiguée quand même. Les cheveux, je les ferai vraiment à la toute fin parce que quoi qu'il en soit, quand je me maquille, je les attache tout le temps. Je trouve que c'est vraiment insupportable d'avoir les mèches qui reviennent sur le visage. Pour ce type de maquillage, quand je veux vraiment un teint éclatant, je fais toujours un gommage et un masque. Donc là je les fais hors caméra. Après vous choisissez des produits qui sont toujours adaptés à votre type de peau. Et ensuite j'utilise mes petites crèmes. Donc celle-ci elle vient de chez Lime Life by Alcon. C'est la Skin Therapy qui est à base de grenade et avoine. Et j'aime beaucoup l'utiliser en hiver puisque ma peau a tendance à être plus sèche. Donc comme c'est une crème hydratante un peu plus riche, du coup elle m'apporte beaucoup plus de confort. Ensuite, petit contour des yeux. C'est celle d'Yves Rocher, la Hydra Végétale. J'utilise pas réellement un contour des yeux ultra concentré parce que j'ai pas de grosses grosses cernes. C'est plus dans l'idée d'amener de l'hydratation sur le contour des yeux, d'avoir un soin spécifique, ça a un gel défatigant, hydratant. Bien évidemment, impossible de commencer un maquillage sans l'application d'une base de teint. J'aime beaucoup celle de NYX, la Bare With Me en gelée, qui est à base d'aloe vera et de concombre. C'est vraiment une base super légère. Pour le fond de teint, j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez lumineux. Donc j'ai choisi le Perfect Glow de chez SLA. La référence beige naturelle, le 75-104. J'ai fait un maquillage à paillettes il y a quelques jours. Je sais pas si vous allez voir en caméra, mais il y a plein de petits restes de paillettes là qui traînent sur le visage. J'en ai une là. Je sais pas si vous la voyez. Ah, j'en ai une autre là aussi. Ah, une autre là. Ah bah super, en fait j'en ai partout. Il y a toujours des petits restes qui traînent à droite à gauche, même quand j'ai nettoyé les pinceaux. Parce que bah du coup j'ai nettoyé mes pinceaux. Après j'avais même changé la serviette. Parce que vous savez, je pose mes pinceaux sur une serviette. Mais bon, apparemment, elles ont dû s'accrocher. Pour le correcteur, un de mes préférés, c'est le Born to Glow de NYX en teinte vanillia. Et je le mets principalement sur mes zones de lumière. Donc sous mes yeux, le front et le menton. Et puis j'estompe le tout. J'ai poudré mon teint avec la Banana Bread de chez Oda Beauty. Alors je fais à la houppette parce que j'aime bien, mais vous pouvez aussi très bien le faire au pinceau ou à la Beauty Blender. La houppette, je trouve que c'est vraiment le beau compromis. Parce que c'est ni trop léger quand vous déposez la poudre, ni trop compact. Afin de sculpter un petit peu mon teint, j'applique... Je parlais de mes cheveux tout à l'heure, mais les boucles d'oreilles, elles sont pas mal aussi dans leur genre. Donc je disais, je viens sculpter mon visage avec un petit peu de contouring. Avec la palette Shade Light de KVD Vegan Beauty. Ça permet de redonner un peu de relief. Je vais venir appliquer de l'highlight, la palette Ocean J. Whales de chez Becca. Et alors j'adore en mettre en premier sur l'arcade, sur le cilière. Et j'oublie pas aussi le lendemain Pommette. Et le but de l'highlight, c'est que la nacre va capter la lumière. Et c'est ce qui va donner du coup, c'est reflet un petit peu brillant, ce côté lumineux. Et je finis juste avec une petite pointe de blush. C'est celui de la palette Overlust de chez Nars. C'est le Get Lost. Une sorte de couleur abricotée. Il va donner une petite teinte aux joues, mais sans de suite partir dans les blushs un peu prunes, rouges, violines. Enfin, vous avez compris, ce petit rose là qui ressort à chaque fois. Perso, c'est pas une couleur qui me va super bien au teint. On va pouvoir s'attaquer aux sourcils. Alors, j'utilise le Précision Brow en référence taupe de chez NYX. C'est un crayon à sourcil à mine rétractable, avec une texture sireuse assez crémeuse. Et je fais plein de petits traits au fur et à mesure, et c'est ce qui va du coup créer la construction de mon sourcil. Et je le couple avec le gel transparent, le Control Freak, afin de brosser mes poils de sourcil dans le bon sens et de faire tenir le tout. Pour le maquillage des yeux, j'ai choisi de partir sur trois couleurs dominantes qui me paraissent assez bien et assez en accord avec la tenue. Le violet, le noir et de l'argenté. J'ai bien envie de commencer avec ce crayon, la référence Platinum de chez NYX. Je fais exprès de crayonner juste au-dessus de mon pli paupière, pour que quand j'ai les yeux ouverts, tout simplement, on voit le trait argenté. Pour la pointe de mon liner, je vais utiliser du noir. Donc là, je passe sur un fard à paupières. Celui de la palette Huda Beauty, la Rose Gold Remastered. Plutôt qu'un crayon, parce que comme là, on va venir terminer sur une pointe assez fine, je veux quand même assez de précision. Et je l'applique avec l'aide de ce pinceau biseauté. Je rabats un petit peu la couleur vers l'intérieur de l'œil, mais pas trop, parce que comme on va venir mettre le violet ici, j'ai pas envie que ça mange trop la couleur. Je vais appliquer un petit peu de base à paupières, la HD Studio de chez NYX. Là où je n'avais pas appliqué de fard jusqu'à maintenant, ça va me permettre de vraiment bien faire ressortir le violet. Bon, après plusieurs swatchs de violet, celui-ci me paraît pas mal. Il est plutôt irisé. Après, je vais quand même partir sur un mat en premier. Donc je vais utiliser celui-ci, ce beau lila de la palette 35B de Morphe. Ensuite, mon deuxième violet, que je vais appliquer directement au doigt, pour avoir vraiment tous les reflets métallisés qui ressortent. Et je vais réutiliser seulement mon petit pinceau pour le coin interne, parce qu'avec mes doigts, c'est pas assez précis. Après, on est quasiment sur les mêmes teintes de couleurs. C'est juste que vous voyez, ça rajoute un petit effet un peu plus lumineux, quoi. Je vais utiliser le même violet pour le ratil inférieur. Et au niveau de la zone d'application, il faut quand même assez descendre, parce qu'on a un maquillage marqué sur le haut des yeux. Avec un pinceau fluffy, j'estompe un petit peu. Je reprends le fard noir et je vais juste faire une légère petite jointure avec le ratil inférieur, en restant uniquement sur l'extérieur de mon oeil, parce que je veux pas fermer le regard. Je veux vraiment garder cet oeil étiré et je balaye légèrement avec mon fluffy juste sur le bord, parce que souvent, quand on applique du noir, il y a toujours des petits résidus qui se sont pas appliqués correctement. Et ça, c'est pas très joli. Et comme tout à l'heure, je rajoute sur mon violet mat, le second violet, sans l'estomper, je pense, parce que ça atténue un peu le côté brillant. Pour ne plus avoir du tout de rose dans ma muqueuse, je vais appliquer un trait de crayon. C'est le Epic Wear en graphique purple. Au final, je résiste pas à l'envie d'appliquer un petit peu de paillettes libres. Après, j'ai envie de dire, si on les met pas là, quand est-ce qu'on les met ? Elles proviennent de chez Cultura, que j'ai mélangé avec un petit grain de riz de ma colle, Moon Glider. Je viens appliquer mon mascara. Pour cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser le On The Rise, qui est vraiment un super mascara si vous recherchez de la courbe et de la longueur. Avec ce type de maquillage, je vous conseille vraiment de rajouter des fossiles. Ça vous permettra d'intensifier et agrandir au maximum votre regard. J'ai choisi les numéros 20, les yeux de biche, de chez NYX. Pour la colle à fossiles, j'utilise toujours la Duo. Pour les lèvres, j'ai choisi de les crayonner avec l'Aqualip en référence 2C, de chez Make Up For Ever. Et par-dessus, j'ai rajouté le Gloss Madeleine de chez NYX, qui est un marron assez neutre, afin de contrebalancer le côté bois de rose du crayon. Concernant la coiffure, moi, je ne suis vraiment pas une pro. Il faut que ce soit facile et rapide. Autant le maquillage, je n'ai pas de soucis. Je peux y passer des heures, mais alors la coiffure, c'est quelque chose qui me gave très vite. Grand max, il faut qu'en 15 minutes, ça soit fini. Bon alors, peut-être 30, mais vraiment pas plus. Ce que je fais tout simplement, j'utilise un fer à boucler. Donc là, c'est la marque Remington. En plus, j'ai sa petite pochette de protection. Ça clignote, quand vous venez juste de l'allumer, ça vous indique en fait qu'il est en train de chauffer. Et une fois qu'il est prêt à être utilisé, la lumière arrête de clignoter et elle reste statique. Et bon, après, comme tous les fer à boucler, vous pouvez choisir l'intensité de température. Voilà, la petite pince comme ça. Et puis après, il n'y a plus qu'à boucler les cheveux, quoi. C'est un boucleur à cheveux, en fait. Après, j'ai la chance d'avoir quand même naturellement les cheveux un petit peu ondulés. Je n'utilise pas à chaque fois, c'est vraiment selon mes humeurs. Mais si j'ai envie quand même d'avoir plutôt une coiffure un petit peu travaillée, on se comprend, et d'avoir des boucles plus dessinées, là, du coup, je vais l'utiliser. Je les brosse à chaque fois avant de les onduler. Ça permet d'enlever les nœuds, c'est plus simple. N'empêche, c'est quand je les vois comme ça que je me dis que mes racines, elles ont vraiment bien poussé. Là, ça fait un moment que je ne suis pas allée chez la coiffeuse. Du coup, avec le deuxième confinement, j'y étais allée juste avant. Et puis du coup, après, il y a eu Noël, elle a été surbookée, je n'ai pas pu prendre mon rendez-vous. Du coup, là, il y a Nouvel An, du coup, c'est mort aussi, je n'ai pas eu de place. Même si on voit que les racines ont poussé, je trouve que ça va, c'est pas mal. Après, à la maison, j'ai quand même pas mal de soins à cheveux pour protéger la couleur, la réintensifier un petit peu, du shampoing repigmentant en fait. Mais là, je sens qu'il faudrait aller les couper. Parce que quand j'enroule les cheveux autour du fer, j'ai l'impression que ça prend trois heures. Alors ça, un truc que j'aimerais bien apprendre à faire, c'est, vous savez, les petites tresses comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les tresses africaines, je trouve que c'est vraiment joli, mais moi, je n'y arrive jamais. Je ne sais pas comment elles font, elles sont trop fortes. J'ai déjà essayé, et moi, je n'y arrive vraiment pas. Je vous dis en fait, en cheveux, je n'exagère pas. Je ne suis pas douée. Je fais des trucs un peu bizarres des fois. Hop là, puis souvent, je balaye la mèche dans l'autre sens. Là, elle ne veut pas. Elle me fait un truc chelou. Voilà. Que je vous montre un petit peu la tenue que j'ai choisie, quand même. Donc là, c'est le haut que vous avez pu voir depuis que je me maquille. La forme comme ça, les cols, je n'ai pas trop l'habitude d'en mettre. Mais voilà, je trouve que ça change. La couleur est très, très sympa. En plus, le petit côté froufrou, j'aime énormément, ça change. Et il provient de chez H&M. Ensuite, on a le pantalon. Il provient de chez Promod. Donc là, c'est vraiment un pantalon, un petit smoking, mais taille haute, plutôt classique. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours la sensation d'avoir des grandes jambes. Je ne suis pas nécessairement grande. Je ne fais qu'un mètre cinquante-huit. Donc, je trouve que l'effet est plutôt pas mal. Je l'ai agrémentée d'une ceinture. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Elle vient de Bershka. Elle est genre, mais juste trop, trop belle. Petit détail, des brillants avec la chaîne. Ça rajoute vraiment un petit truc. Et ça, je sais que c'est une que je vais pouvoir remettre assez facilement. Pour les chaussures, c'est des basiques, toutes noires, à talons, en plateforme. Donc, vous enlevez facilement 3-4 cm de talons. Donc, il n'est pas si haut qu'il n'y paraît. Pour les bijoux, j'ai fait assez simple, en fait. Je me rends compte. Je voulais quand même que ça habille un petit peu le buste, parce que le haut descend assez bas. Mais je ne voulais pas que ce soit trop. Donc, je suis partie là-dessus, en argenté, pour faire le raccord avec le reste de la tenue. Et puis, les boucles d'oreilles en étoile. Avec le nouvel an, c'est complètement raccord. Les bijoux, ils proviennent de l'Ovisa. J'ai vraiment toute une collection de chez eux. Et si jamais vous recherchez des bijoux un peu sympas, franchement, allez-y, parce que la boutique, elle est top. Si jamais vous avez envie de me partager, vous, vos looks que vous avez prévus, que ce soit du short, de la jupe, de la robe, de la couleur ou non, franchement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. L'aspect de la mode, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi énormément. Et puis, si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce j'aime, un petit commentaire ou bien même à partager. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont suivi mon calendrier de l'Avent du mois de décembre. Ça m'a fait trop plaisir. C'est vrai que c'est un peu simpliste à dire comme ça, mais en fait, c'est vrai. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont interagi suite aux vidéos que j'avais postées et même certaines qui m'envoyaient des messages pour me dire « Ouais, alors aujourd'hui, tu vas nous faire quoi ? » Enfin, vraiment, qui attendaient les postes chaque jour. Donc franchement, c'était trop, trop cool. Voilà, vraiment un grand merci. Comme ça a représenté quand même pas mal de travail, je crois que j'ai mérité une petite semaine de vacances. Du coup, ce sera notre dernière vidéo pour le mois. Ben non, je dis n'importe quoi, pas le mois. Pour l'année 2020, je reprendrai les vidéos début janvier. Alors, je n'ai pas exactement de date. Je vais vraiment profiter pour me reposer, me mettre en off. Alors, off, on se comprend, parce que comme je travaille aussi à côté, voilà. J'espère que plein de bonnes choses vous arriveront et que les projets que vous aurez entrepris réussiront. Et une chose super tentante que vos collègues ou amis ont dû vous faire, je peux vous dire à l'année prochaine ! Sous-titrage ST' 501